Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop, mais bon, j'ai longuement réfléchi et si vous la voyez, c'est que j'ai décidé de la sortir. Je disais que si je racontais cette histoire, il allait y avoir beaucoup de, comment dire, beaucoup de problèmes, beaucoup de jugements, beaucoup, bref, beaucoup de choses. Mais comme la personne concernée a décidé d'aller en public, je vais faire de même. Il y a un premier qui dit, lorsque le chien aboie, la caramane passe. Moi, je dis aujourd'hui, en tout cas dans l'état où je suis, lorsque le chien aboie et qu'il t'empêche de dormir, il faut savoir le chasser en fait. Il faut savoir lui dire, tais-toi, tu dégages de chemin. Il y a deux acteurs principaux dans l'histoire, voilà, que je vais nommer Mythoman et Judas. Pour faire un vite fait, j'ai été ensemble, comme vous le savez, je vous ai raconté ma story time, mon histoire, ma grossesse, Mythoman aussi, était ensemble. Il y avait trois semaines d'écart. C'est-à-dire, moi, j'étais en avance de trois semaines sur sa grossesse. Bref, quand on dit soutenir, c'est pas seulement parler dans la gueule, c'est aussi agir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi agir. C'est quand tu as, tu donnes et vice-versa. Il faut savoir que Mythoman, elle sélectionne les personnes dans sa vie par besoin. Ça veut dire, si tu es dans sa vie, tu dois contribuer à quelque chose. C'est tout le temps ça. Vous voyez, il y a ce genre d'amis dans votre entourage qui vous appellent ou qui prennent vos nouvelles que lorsqu'elles ont besoin. Genre, il n'y a jamais un jour où elles vont t'appeler et vous dire, allo, oui, ça va, ouais, moi, ça va. Non, non, comment tu te sens ? J'appelais juste pour prendre tes nouvelles. Ça n'hésite pas. Allo, ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui. Est-ce que tu peux me rendre tel service ? Est-ce que tu peux me payer un billet pour ceci ? Est-ce que tu peux aller aider ma maman ? Elle a tel problème. Est-ce que tu peux aller aider ma soeur ? Elle a tel problème. Je ne dis pas qu'elle ne m'a jamais rendu service, mais rare sont les fois, genre, ça se compte vraiment sur le bout des doigts les services qu'elle a pu me rendre dans sa vie, dans notre amitié, dans tout. Maintenant, j'ai eu mon logement et tout et j'ai accouché. J'ai accouché, je suis rentrée de l'hôpital et le premier endroit où j'étais, c'était dans mon nouvel appartement. J'étais avec mon copain, mon bébé et mythomane, plus Judas. Mythomane et Judas nous ont rejoints. Ils sont venus chez moi. J'ai demandé à Judas de me coiffer et tout. Bref, bonne ambiance, tout ça, ça veut dire qu'ils ont vu l'enfant. Je ne me rappelle même pas d'avoir entendu de la bouche de mythomane. Félicitations. Est-ce que tu as eu mal ? Comment ça s'est passé et tout ? Je lui ai dit que ça s'est plutôt bien passé. Ce n'est pas l'accouchement en soi qui fait mal, c'est plutôt les contractions. Mais quand j'ai eu la période urale, franchement, ça a été... Bref, des questions logiques parce qu'elle est enceinte. Moi, j'ai trop peur. Je ne sais pas comment ça va se passer et tout ça. Je l'ai rassurée et tout. Et écoutez bien cette partie. Moi, j'accouché, je rentre de l'hôpital et tout. Je suis chez moi et tout. On est dans notre appartement. L'ambiance, je me dis mes potes, elles ont vu mon bébé et tout ça. Tout se passe bien. J'ai un automane qui fait quoi ? Qui me demande la permission si elle peut snapper le doigt de mon fils. Genre la main. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Elle prend une photo en mettant son index dans la main de mon fils. Elle prend une photo et elle met sur son snap en mode... Comme si elle avait accouché. C'est normal. Les gens, ils réagissent en disant ouais, t'as accouché et tout. Non, 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 ça commence à récaler. Au début, quand elle m'a posé, elle m'a demandé ça, je n'ai pas vu ça méchamment, vous voyez. Mais je n'avais pas vu ça du point de négatif. Mais là, aujourd'hui, je remets en question en fait. Genre, ta pote, elle a coupé. Soit tu le mets et tu lui dis félicitations ma pote, nan, nan, nan. Mais pourquoi tu fais le buzz avec une photo comme ça ? Genre, tu n'as qu'un intérêt à gagner dedans. A part que les gens s'intéressaient à ta vie. Mon fils est né. Il y avait des vêtements de naissance qu'il n'a pas mis. Du coup, j'étais amie d'au mal que voilà, comme tu es enceinte et tout. Et que mon fils, il était trop grand pour mettre ces vêtements-là. Là, je vais te donner. La première chose, elle me demande. Ouais, mais ils sont où les affaires que tu dois me passer ? En gros, laisse-moi profiter. Je viens à peine de sortir de l'hôpital. Genre, je lui dis qu'ils ne sont pas avec moi. Ils sont chez mes parents. Quand je pourrai, je vais le prendre et je vais lui donner. Chose que j'ai faite jusqu'à là. Avant qu'elle accouche, à la veille, je crois. Ouais, à la veille et tout. J'avais fait un mauvais rêve. Dans le sens où elle accouchait, un truc comme ça. Il y avait un médecin et il y avait des ciseaux, du sang, tout ça. En fait, je fais des rêves. Je ne connais pas forcément les significations. J'appelle Judas. Vu qu'elle est chrétienne, elle est moins entrée, tout ça, nanana. Je lui dis, ouais, voici le rêve que j'ai fait. Franchement, j'ai un pressentiment et tout par rapport à l'accouchement de mythomane. Il faut qu'on prépore elle, tout ça. C'était dans une intention gentille, en fait. Quand je l'appelle, je lui dis, ça, elle me dit, oui, t'inquiète pas. En plus, là, elle est à l'hôpital et tout. T'inquiète pas, tout va se bien se passer. De ce que je sais, ça se passe, j'en ai dit, ok, il faudrait qu'on prépore elle et tout. On ne sait jamais. Elle me dit, ok, tout ça, nanana. Jusqu'à là, tout va bien. D'un coup, elle accouche. Je l'appelle, je lui dis, comment ça s'est passé ? Les mêmes questions qu'elle m'a posées, je lui ai posé ces questions-là. Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as eu mal ? Bref, ce genre de questions, en fait. Je ne vois pas. On est censé être potes. Je ne vois pas en quoi c'est juste. Non, je m'ai posé ces questions-là. Pourquoi moi, je ne te poserai pas ces questions-là, en fait ? Bref, les jours passent, tout ça, tout ça. Je fête les un mois de mon fils. J'invite mythomane à venir. Il y avait déjà Judas. Déjà, ta pote est invite au un mois de son fils. Je ramène au moins une chaussette. Quand je vous dis, même un bavoir, elle n'a pas ramené rien. Elle s'est invitée chez moi, comme ça. Le moment arrive où je dois déballer mes cadeaux, tout ça. Les cadeaux du petit, on déballe, tout ça, nanana. Un, deux invités partent et tout. Et j'ai un ami, mon meilleur ami, qui me dit, mais tu as eu plein de jouets, là. Tu as eu plein de cadeaux et tout, plein de doudous. Passons à mythomane. Et moi, je dis, ben non. Et même mon conjoint, il réagit. Il dit, mais non, c'est des cadeaux, on ne va pas donner et tout. Et j'ai vu le visage de, comment il s'appelle, de mythomane. Genre, en mode, c'est comme si elle était fâchée, le fait que j'ai dit non, en fait. Ou alors, elle était vexée, bref, je ne sais pas pourquoi elle a mal pris, mais c'est les cadeaux de mon fils. Et même si je dois te les donner, ce n'est pas en public qu'on vient me donner des cadeaux, je ne vais pas te les donner. Et ça, ce n'est pas, c'est les cadeaux de mon enfant, en fait. Il n'y a pas à faire ça. Quand j'étais enceinte, je vous ai dit que j'ai été bénie, que ce soit en affaires, en matériel et tout, j'ai été bénie. Je vais vous montrer des snaps. J'ai divisé tout ce que moi j'ai reçu en vêtements ou en sac à mythomane. Par exemple, je lui dis gigoteuse. Je lui donnais cinq gigoteuses et gardais cinq gigoteuses pyjamas. Pareil, limite, on avait les mêmes pyjamas que son fils. Elle me disait, ouais, mon fils, il a ce pyjama-là, il a le même. Oh, c'est trop drôle. Mon fils, il a le même pyjama que ton fils. Je dis, mais gros, c'est moi qui étais donnée, en fait. Genre, limite, elle oublie que c'est moi qui lui ai donnée. Vous vous rendez compte ? Bref, elle a serré son visage, là-bas, elle est partie. Oh, un mois de mon fils, elle n'a même pas été capable de prendre mon enfant pour lui dire. J'aurai un mois où c'est cela rien. Elle a soulevé, elle a porté mon enfant une seule fois de sa vie. C'est quand je suis rentrée de l'hôpital. Pour vous dire, je faisais des stories de mon fils. Elle ne commentait pas. Quand mon mec, il met mon fils, elle commente. Mais quand c'est moi, rien zéro. En mode, elle est plus intime avec mon mec que moi, alors que pas du tout. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. En mode, si elle commente les vidéos de mon fils ou des photos, ça va. Ça va. Je vais trop bomber, quoi. Genre, j'ai venu plusieurs fois chez moi sans le matériel de son fils. C'est-à-dire couche, lait, bref, tout ça. C'est des trucs qui peuvent arriver. Tu vois, une fois, deux fois, trois fois, ça peut passer. Mais à un moment donné, c'est pas. Le jour vient où je commence à travailler, le mois de septembre et tout. Et je demande à Judah de garder mon fils parce que j'étais en train de chercher le nounou. Je n'avais personne pour garder mon fils. Et comme c'était mes premiers jours, ma première semaine, il fallait que je le fasse. Du coup, j'ai demandé à Judah. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci qu'elle pouvait garder mon fils. Et j'ai dit, OK, premier choix, Lucas. Bref, tout se passe bien. Et un jour, j'étais au travail. J'étais au travail. Mythomanes et Judah sont chez moi. C'est-à-dire, Judah, ils gardaient mon enfant à la maison et tout. Et j'ai su à la dernière minute qu'il y avait mythomanes chez moi. Bref, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Pro, t'es censé être ma pote. Si t'es chez moi, il n'y a pas de souci. Je rentre à la maison. J'étais fatiguée, tout ça, non, non. Et l'aspiration avec mon fils était très dure. Commencer à travailler, ne pas avoir son enfant, tout ça, non, non. Penser à lui, être tranquille. C'est chaud. Je rentre toute bien en compte et tout. La première chose que je vois sur ma table à manger, mes produits de beauté sur la table. Je ne comprends pas parce qu'ils sont censés être dans ma chambre. Et si Judah veut utiliser ces produits-là, elle va les utiliser dans la chambre parce qu'elle a dormi chez moi. Ce qui est logique. Donc, je ne comprends pas trop ce que ça fait. Du coup, je vois ça, ça m'énerve déjà. Bref, je rentre et tout, je salue tout ça pour ne pas être désagréable. Bonsoir, je prends mon fils, c'est tout câlin, câlin. À peine posé et tout, il y a un mythomètre qui commence à me demander mes produits, c'est-à-dire le make-up, tout ça. Quand je vous le dis, il n'y a jamais un jour, elle est venue chez moi sans me demander des produits de beauté, mais jamais. Je n'osais pas lui dire non. Je ne sais pas. En fait, j'étais toujours restée parce que c'est une fille, j'ai tellement eu l'habitude dans ma vie de l'aider que même étant adulte, même en étant maman, je continuais sans m'arrêter. Pour moi, c'était normal en fait. Alors que pas du tout. Bref, j'ai dit oui et tout. Oui, il a eu ton make-up, je donne et tout. Et il faut savoir que, je mets une parenthèse, il faut savoir qu'avant ça, je ne voulais plus prêter mes make-up et tout ça. Ça veut dire que quand elle venait chez moi, par exemple, un mois de mon fils, elle m'avait demandé ma peau de Houda. Tout le monde connaît le prix de Houda. À un moment donné, quand tu as acheté des produits chers, tu as envie de faire, tu as envie de garder le plus longtemps que possible. Elle m'a demandé ça. Et moi, j'ai dit en fait que, j'ai dit que je ne savais pas où c'était et que je ne trouvais pas. Pour ne pas dire non en fait. Sauf qu'elle avait déjà repéré où c'était. Elle a dit, ah non, mais non, j'ai vu. Est-ce que ça se fait ? C'était dans ma chambre. Je peux comprendre qu'à travers ça, elle ne veut pas te donner. Bref, elle me dit, j'ai dit gros, prends. Ça m'avait saoulé. Je lui ai dit, prends et tout. Elle a pris. Elle me demande mon make-up. Du coup, je lui donne. Tout ça, elle a commencé à se maquiller, demandé si il y a si. Le make-up de Judas. Ce, ce, cela. C'est des trucs, moi, franchement, à un moment donné, ça me blase en fait. Depuis que mon mec a eu le permis, c'est-à-dire il y a un an, parce qu'on est en février, ça fait, bref, ça fait moins d'un an. En tout cas, bientôt un an. La meuf, elle a commencé à faire des comparaisons dans le sens où elle me disait, ouais, mon mec, il va passer son permis aussi. Il n'a pas encore le code, mais il va le faire vite fait. Après, elle me dit, en fait, il a déjà son code. Il ne m'a pas dit la vérité. Ce genre de truc, toujours dans la comparaison. Je vais prendre un truc. Ah, mais moi aussi, je vais faire ça. Je vais aller en Côte d'Ivoire. Ah, mais moi aussi, je vais y aller. Mais moi aussi, je vais faire un voyage. Genre, tout le temps dans la comparaison. Il ne faut pas lui donner une information où elle ne va pas compléter, en fait, sa vie là-dedans. Il y a tellement de mythes, il y a tellement de mensonges dedans que je prête même plus attention. Quand elle me dit des choses, je suis là, j'écoute, mais je suis dans les baps. Et cette soirée-là, elle commence à me dire que oui... Bref, je crois qu'elle parlait de son mec, tout ça, des trucs. Eh, franchement, j'étais fatiguée, je n'avais pas envie d'écouter. Tu utilises mes trucs que je n'avais pas envie forcément de te prêter. Tu n'as pas à me raconter ta vie, en fait. Du coup, j'écoutais sans écouter. Je rentre dans ma douche à un moment et je vois que ma salle de bain est humide. des produits de mon fils ont été utilisés sans ma permission. C'est-à-dire, que ce soit le savon, je ne sais même pas si elle a utilisé l'éponge, je n'en ai aucune idée. Les produits, la baignoire de mon fils, genre, ce genre de truc, il n'y a pas, en fait. Et si tu as utilisé la baignoire de mon fils, tu as dû utiliser des serviettes, tu as dû utiliser des couches, tu as dû utiliser ça. À un moment donné, il faut arrêter. C'est vrai, on n'est pas, certes, mais avant d'utiliser quoi que ce soit, que ce soit pour moi ou mon fils, tu me demandes la permission. Et en plus de ça, si tu avais utilisé, que tu avais rangé et tu avais mis où c'était, il n'allait pas avoir de soucis. Mais gros, tu ne les as même pas rangés. Je marche dans ma salle de bain, il y a de l'eau partout. Moi, j'ai pété un câble, en fait, parce qu'à un moment donné, c'est moi qui fais le ménage. Je vais chez toi. Je ne vais pas mettre tout en désordre. Et même si je le fais, tu vas me demander de ranger. Donc, à un moment donné, je parle, je me dis, mais comment ça se fait que ma salle de bain, elle est comme ça et tout ? Ça ne se fait pas tout ça. Bref, Judas, elle va ranger. Parce que, vas-y, c'est la faible, frère. Elle va ranger tout ça. Elle va nettoyer. Elle met la serpière sur le balcon pour que ça puisse sécher. Et je vous raconte. Et ce jour-là, je pense que j'aurais dû filmer ma salle de bain. Du coup, Judas, elle range les choses et tout. Au moment de partir là où elles sont en train de ranger leurs affaires, il y a un mythomane qui me dit, est-ce que je peux lui prêter, je peux lui donner le lait ? Le lait en poudre pour le bébé, est-ce que je peux lui donner ? Je ne comprends pas. À un moment donné, tu as un sac allongé que moi, Naou, je t'ai donné. Un biberon que moi, Naou, je t'ai donné. Des tétines que moi, Naou, je t'ai donné. Tu as un sac allongé. Pourquoi tu me demandes du lait ? Je ne comprends pas. Et c'est là que je me rends compte que dans le sac allongé, il y a son make-up, il y a des vêtements, mais il n'y a pas le lait de son fils. Vous savez, quand une personne a l'habitude de te demander, tu as l'impression qu'elle fait exprès. Et moi, pour moi, cette soirée-là, elle faisait exprès parce que plusieurs fois, elle est venue chez moi. Elle m'a demandé du lait, elle m'a demandé des couches, tout ça. Bref, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas de lait ? Tu vois, on devait passer vite fait. Je ne savais pas que j'allais rester ici. C'est parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait tarder, en fait. Ce n'était pas prévu de venir chez moi. Je lui ai dit, il n'y a aucun souci. Je lui ai donné le lait. Ensuite, elle me demande la tétine. Je lui ai dit, gros, une tétine, ça ne se partage pas. C'est comme une brosse à dents. Je ne vais pas te prêter la tétine de mon fils. Ça ne se fait absolument pas. Sachant que mon fils, il avait deux tétines. Et les tétines, c'est les mêmes. Une tétine, ça se perd très vite. Au milieu de la nuit, quand il dort, un va se perdre et il y a toujours un à côté des buberons, au cas où. Je ne peux pas te donner, sachant que tu ne vas pas me rendre le soi-même. Elle me dit, ouais, je vais t'en acheter une, tout ça. Non, non, non. En gros, là, ce n'est pas le problème. Je ne te demande pas d'acheter une tétine pour moi. Mais à un moment donné, ça ne se prête pas. Ça ne se prête pas. C'est comme si je viens chez toi et je te dis, est-ce que tu peux me prêter l'une de tes brosses à dents déjà utilisée ? Ça ne se fait pas. Il y a la salive de mon fils dans la tétine. Tu ne vas pas te mettre dans la bouche de ton fils à un moment donné. C'est sale en fait. Je ne peux pas. Ça m'a trop soulé. Je ne voulais pas. Et là, il y a l'autre Judas là. On ne lui a pas demandé sa permission de mettre sa gueule dedans. Elle me regarde. Genre, elle essaie de me faire un signe en me disant, donne tout ça. Non, non, non. Elle est partie prendre. Elle a donné à son fils. Je ne dis rien. Je les accompagne à la porte pour qu'elle parte parce que tout ça, ça m'avait saoulé et tout. Elle est partie au moment de fermer la porte. Qu'est-ce que Mithoman me dit ? Est-ce que tu peux me donner une couche ? Je dis, attends, gros, tu veux quoi d'autre ? Ça, je lui ai dit, franchement, quand tu viens, ramène tes affaires. Ça, c'est pas... Non, mais là où je t'ai dit ? Je ne savais pas que j'allais passer ici. Je dis, gros, tu ne vas pas venir et je vais te donner le lait. Je vais te donner la couche, je vais te donner de tétines et puis quoi encore ? Je dois te donner quoi d'autre ? À un moment donné, il ne faut pas abuser. Tu as un sac allongé. Donc, dans le sac allongé de ton fils, il y a quoi dedans ? Tu vas me dire, il n'y a que ton make-up. À un moment donné, ça y est, frère. de son fils ou alors appeler quelqu'un de chez elle parce qu'il y a toujours, il y a forcément des gens chez elle. Elle peut appeler les gens chez elle pour qu'ils puissent lui donner les affaires qu'elle a oubliées. Judas qui revient après leur soirée là et tout, qui vient me dire, mais tu ne sais pas toi. Mythoman, elle a parlé de toi toute la soirée. Elle m'a trop saoulée. Elle a dit ça. Non, 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 juste parce que tu n'as pas voulu lui donner une tétine, parce que tu as parlé avant de lui donner la couche, ça l'a grave saoulée et tout. Non, non, non. Elle a dit qu'elle allait te redonner ta couche, ce qu'elle n'a jamais fait, que ta tétine, elle allait le redonner. Et moi, entre-temps, j'ai dit à Judas de ramener ma tétine en fait parce que j'ai un stérilisateur et je vais stériliser. Je vais donner à mon enfant parce qu'elle dit qu'elle va payer. Elle ne va jamais payer. Elle ne va pas payer. Je pense que déjà ça, ça va un peu casser un truc dans notre amitié, on va dire. Et ensuite, par la suite, il y a un pote à mon mec qui est venu, qui est censé être son pote aussi à elle, venu de très loin pour venir voir mon enfant. Donc, il est venu voir mon enfant, tout ça. On a fait une soirée tranquille, tout ça. Je ne l'ai pas invité parce qu'elle ne devait pas être invitée. On a mangé tout ça. Et le soir même, je vois dans sa story un stage visé, clairement, en disant, oui, ce n'est pas parce que vous êtes entouré de monde que vous êtes forcément importante ou quelqu'un. Bref, un truc de ce genre-là. Ça m'a fait ticter. Je me dis, mais attends, c'est une blague. Bref, on a tous vu sa story ce soir-là. Ça nous a fait marrer. On passe. Quelques jours après, elle continue à merder les stories, tout ça. Et comme Judah est très proche d'elle, j'appelle Judah et je demande à Judah en fait, est-ce que Mithoman a un problème avec moi ? Parce que depuis, elle fait ses stories, j'ai l'impression qu'elle me parle de moi depuis la soirée. Voici ce qui se passe. Elle dit, ah, mais non, moi, je ne sais pas. Demande lui, tout ça. Je dis, franchement, j'ai un enfant, j'ai une vie à gérer. Je n'ai pas que ça à faire à lui demander, ouais, est-ce que tu parles de moi ? Et la connaissance, elle dira non. Franchement, elle dira non. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. La go, toute la journée, elle ne m'a pas calculé avant ça, j'ai un ennemi, que si quelqu'un a un problème contre moi, qu'elle ne me souhaite pas joli anniversaire parce que ça ne sert à rien de faire l'hypocrite. Et la meuf, ça l'a piqué. Gros, c'est que tu as un problème avec moi. Le soir, vers 20h et tout, elle m'envoie un joyeux anniversaire, longue vie, nao, je ne sais pas quoi. Bref, je ne sais plus, pas de smile et rien. À un moment donné, il ne faut pas te forcer à envoie un message aux gens. Je crois que je n'ai pas répondu ou alors j'ai dit juste merci ou j'ai vu. Le lendemain, je l'ai supprimé, je l'ai enlevé de mes réseaux et tout. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, j'aime toujours donner des explications à mes actes pour pas qu'il y ait des accords ou de malentendus. Du coup, j'appelle quelques jours après Mytoman en lui expliquant le comment du pourquoi et tout. Ce qu'il vient à parler de Judas. Du coup, on parle de Judas, elle dit ah ouais, moi je pense que Judas, elle a un truc à avoir dedans et tout, nanana, je n'ai pas envie d'étaler et tout, sinon ça va faire trop long. Judas m'a contacté et tout ça, on a dû parler, on a dû parler et tout ça, nanana, au lieu de tourner au-dessus du pont, on a fait une conférence et tout. Je m'explique en première et tout et là, on expliquait un peu ce que j'ai dit et au début, je ne voulais pas mettre Judas dans la merde, ça veut dire que j'ai voulu la protéger mais je n'ai pas su le faire en fait. Et du coup, là, Mytoman qui commence à montrer son propre visage mais toi, ce n'est pas ce que tu m'as dit, j'en ai parlé à mon mec, il a dit qu'il fallait que je parle avec Judas, que ce n'est pas ce que tu m'as dit, que voici, voici, tu as voulu détruire mon amitié avec Judas mais tu as échoué, elle est monse qu'on est depuis très longtemps, je la connais avant toi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, tu ne vas pas réussir à détruire notre amitié, tu es une vicieuse, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, comment tu peux faire un rêve et dire que moi, ta pote, je fais une césarienne, est-ce que ça se dit ? J'ai dit, attends, mais est-ce que tu as demandé dans quel contexte ? J'ai dit ça. Je n'ai pas fini de parler, commencer à crier, à crier dans mes oreilles, j'étais avec mon fils, je suis une jalouse, t'es jalouse de moi, j'ai créé ma chaîne YouTube, t'as créé ta chaîne YouTube, ce qu'elle a oublié, c'est que la chaîne YouTube, YouTube, quand on parle de YouTube, vous pouvez, c'est parce que je ne peux pas dire son nom, Kadi, vous pouvez aller demander à Kadi, pour les personnes qui savent de qui je parle, vous pouvez aller lui demander qui a parlé de YouTube depuis la troisième, c'est moi, je dis, on a gravé, je voulais qu'on fasse une chaîne YouTube à trois, à un moment donné, YouTube, ce n'est pas fait pour toi, la place pour tout le monde ici, je commençais à dire que moi je suis jalouse, elle commençait à insulter ma mère, j'ai dit gros, ma mère, elle a quoi à voir dans l'histoire, tu ne connais même pas ma mère, tu ne connais même pas ma mère, pourquoi tu, je commençais à dire des vulgarités, des, j'étais choquée, et là, ma tête, elle a pété en fait, j'ai dit, je n'ai jamais insulté sa mère, je n'ai pas insulté son fils, la seule personne à qui je me suis attaqué, c'est elle, lorsqu'elle a dit que j'étais jalouse d'elle, je dis, attends, à quel moment je vais être jalouse de toi en fait, tu prends ton téléphone à crédit, tu fais croire sur les réseaux sociaux que tu es une putain de vie alors que ce n'est pas vrai, elle n'est pas plus belle que moi, ta réputation, elle n'est pas plus bonne que la mienne, ta situation, elle n'est pas supérieure à la mienne, et même si elle était supérieure à la mienne, je n'en ai rien à foutre, et quand je regarde le contexte de sa vie, je ne sais pas pourquoi et comment je vais être jalouse à cette fille en fait, elle n'a rien de plus que moi, et même si c'était le cas, c'est Dieu qui a voulu, c'est la volonté de Dieu, qu'elle a fait un rêve, que moi, je la poursuivais, que j'ai pris son bébé, j'ai jeté son bébé par la fenêtre, que moi j'en veux à sa vie, qu'elle fait des rêves, que moi je veux la tuer, ou je veux tuer son enfant, des conneries à la con, pour moi je fais des rêves, et que je dis que, j'ai vu du sang, je pense que je vais faire une césarienne, je suis une sorcière, mais quand toi tu fais des rêves, et que je te poursuis, là pour toi, ta parole elle est vérité, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde en fait, je créais dans toute la maison, et je vous jure, je suis devenue folle, j'ai dit, mais attends, à quel moment en fait, tu vas venir me dire tout ça, moi je suis jalouse de toi, de ton enfant, pourquoi j'aurais fait tout ça, et j'ai fait un trousseau pour ton enfant, la meuf elle commence à dire que oui, moi je lui ai fait des phases, vous savez de quelle phase elle parle, en gros quand j'étais enceinte, j'ai reçu une poussette, mon mec aussi, et j'avais promis de lui donner, parce que je me suis dit, ça sert à rien d'avoir deux poussettes, et après vérification des poussettes, j'ai remarqué qu'il y avait une poussette, quand l'enfant est bébé, de zéro à un an, et une poussette de suite, et du coup je me suis rendu compte, que je ne pouvais pas lui donner, du coup je lui ai dit, je lui ai dit que je ne peux pas, et Serge je suis d'abord, je dis j'allais te prêter, j'allais te donner un truc, je n'ai pas pu, ce n'est pas de ma faute, il faut comprendre, qu'est-ce que tu as demandé à Naou, et qu'elle ne t'a pas fait, elle est là à insulter ma mère, à dire des conneries, alors qu'elle ne la connait pas, elle n'a jamais vu ma mère, elle ne vit même pas en France, à dire des choses, alors que quand sa mère, elle est dans le besoin, c'est moi, c'est moi Naou qu'elle appelle, pour dire oui, est-ce que tu peux aller aider ma mère, elle a tel bourbier, tout ça, elle commence à dire sur les réseaux sociaux, que oui, sa maman lui a dit de se méfier de moi, qu'elle n'a pas écouté, que je ne sais pas quoi, donc ta mère, elle te dit de te méfier de moi, et par la suite, on me demande des services, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mon mec, c'était son ami à elle, ils étaient dans la même classe, et on s'est rencontré, le jour de son anniversaire, bref, et par la suite, il y a eu des flirts et tout, et elle est un peu forcée, pour qu'on soit ensemble, et je pense que dans sa petite tête là, elle a cru qu'il y allait avoir, juste une histoire de sexe, et après, c'était fini, malheureusement, ce n'était pas le projet de Dieu en fait, ce n'était pas ce que Dieu, il avait prévu, je l'ai hébergé chez moi, pendant une semaine, mon père il a su, ça m'a fait des problèmes, parce qu'il ne voulait pas, que je fréquente cette fille là, mais comme Naou, sa tête, je n'ai pas écouté, j'ai fait ce que j'avais à faire, voilà, aujourd'hui, tout me retombe dessus, vous vous rendez compte, vous savez, il y a des gens, vous êtes dans leur vie, ils ne vous apportent rien, c'est toujours vous qui donnez, qui donnez, à chaque fois qu'ils vous appellent, c'est pour vous demander, arrêtez de donner, arrêtez de donner, et vous allez voir leur véritable visage, parce que c'est quand j'ai arrêté de donner, qu'elle a commencé à voir, que je n'étais pas une personne bien, elle me dit, j'ai de la chance, j'ai de la chance, que mon mec soit le père de mon enfant, pourquoi mon mec, il ne sera pas le père de mon enfant, moi, je n'ouvre pas mes jambes, à n'importe qui, une histoire de sucette, je ne suis pas obligée de te donner, il faut savoir que, quand tu demandes quelque chose à une personne, elle n'est pas obligée de te le donner, ce n'est pas une obligation, d'aider ses amis, une amitié n'est pas une prise en charge, retenez bien ça, j'attends juste, le jour où Dieu va lui ouvrir les yeux, pour voir qui, de qui elle est entourée véritable, ta meuf, elle ose dire que, c'est à cause de moi, qu'elle n'a plus d'amis, à un moment donné, pourquoi moi, pourquoi à cause de moi, tu vas perdre tes amis en fait, si tes amis t'ont perdu, il n'y a bien une raison, va chercher ces raisons là, pourquoi tu cherches la facilité, à mettre sur moi, je n'ai jamais demandé, à qui que ce soit, de plus te parler, tu es trop fâchée, tu vas voir ces personnes là, et tu leur demandes véritablement, pourquoi ils ne te parlent pas, pourquoi moi, je vais influencer, ou je vais imposer aux gens, de plus te parler, il y a forcément une raison derrière, il y a forcément une raison derrière, bref, en tout cas, c'était tout pour cette story time, il y a certaines personnes, qui vont être déçues, parce qu'ils m'ont demandé, de ne pas répondre, mais à un moment donné, mon coeur, n'était pas apaisé, sur ce, je vous dis à très bientôt, je ferai une vidéo, sur Judas, pour vous raconter, un peu le comment, du pourquoi, j'ai donné ce nom, j'ai intitulé ce nom, donc voilà, vous faites plein de bisous, et je vous dis à très bientôt,